On en débat avec Éric Decouty, directeur délégué de Marianne. Bonjour Éric. Bonjour Régis. Et avec Tristan Kinomopoil. Bonjour Tristan, journaliste politique au Figaro. Alors les sondages se creusent pour Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'on peut véritablement se fier à ces sondages ? En clair, est-ce qu'il a déjà perdu Éric Decouty ? Non, évidemment non. Les sondages donnent une tendance forte à l'instant T. Et puis il y a toujours l'échantillon. Est-ce que c'est représentatif ? Qui va aller voter ? Bon, donc malgré tout, on voit bien que Nicolas Sarkozy n'est pas en situation de force. Et moi je crois que, si on peut faire une analyse à l'instant T, comme vous dites, il y a trois raisons. Nicolas Sarkozy, c'est un homme du passé. On l'avait déjà dit ici. C'est-à-dire qu'il ressort les vieilles recettes de 2007, surtout de 2012, surtout de 2012. Cette vieille recette, et ça, quand on resserre les plats réchauffés, ça ne prend pas. La deuxième raison, à mon avis, c'est qu'il n'est plus en phase avec l'opinion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crois que les Français, ils ont besoin d'apaisement. Les crispations sont partout, et je pense qu'il y a un besoin d'apaisement. Et la troisième raison, c'est que Nicolas Sarkozy, il n'a rien à proposer. C'est aussi la conséquence des deux premières, mais on voit bien qu'il ne propose rien, et que ces petites phrases qu'il a senties, les Gaulois, etc., qui étaient vides de sens, avaient des faits contraires. Il a quand même proposé deux référendums ? Enfin, des référendums dont il ne le dit plus. Maintenant, on sait bien que les polémiques, on ne sait pas pourquoi. Enfin, tout ça, même juridiquement, ça pose des problèmes. Donc, sur le fond, il n'y a pas de programme, si ce n'est celui ancien, celui de Patrick Buisson, pour faire court. Donc, ça ne marche pas. Et donc, on verra bien ce que ça donnera. Donc, pour vous, il est en grande difficulté, en tout cas, dans cette course à la primaire. Tristan, est-ce que pour vous, il peut encore gagner la primaire ? Oui, rien n'est fait pour l'instant, mais il y a eu deux stratégies entre Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. C'est un peu la tortue, enfin, le lièvre et la tortue. Lorsqu'il s'est présenté, Nicolas Sarkozy a mis toutes ses cartes dans le jeu. Il a présenté tous ses soutiens, il a organisé comme ça le ralliement d'un certain nombre de personnes. Il a sorti un livre où il y avait toutes ses nouvelles propositions. On peut penser que ce sont des propositions réchauffées, mais en l'occurrence, il y avait toutes ses propositions. Il n'a pas séquencé sa campagne. A l'inverse d'Alain Juppé, qui a sorti plusieurs livres thématiques permettant d'occuper l'espace médiatique pendant plusieurs semaines. Et même au niveau des soutiens, Alain Juppé, il y a une dizaine de jours, a commencé à organiser des petits cailloux comme ça qu'il a semés, des soutiens, les uns après les autres. Tandis que Nicolas Sarkozy n'a plus grand monde à présenter. Lorsque l'UDI a officialisé son soutien à Alain Juppé, avec plusieurs centaines de cadres nationaux de ce parti, Nicolas Sarkozy a appelé François Sobadet pour lui dire... Donc c'est plus une histoire de communication finalement ? Il y a du mal à occuper l'espace. Il avait lancé, je crois que c'est Claude Guéant ou peut-être Nicolas Sarkozy, il avait dit vous allez voir ce que vous allez voir en septembre. Ça va être le blast, ça va tout dévaster. Et les courbes ne se sont jamais inversées. Ça a duré 30 secondes, il y a eu un épiphénomène médiatique, c'est resté là, ça ne prend pas et je pense que Nicolas Sarkozy, il a été pendant longtemps, il faut bien lui reconnaître ça, vous savez que je n'ai pas une sympathie politique débordante pour... Les téléspectateurs sont peut-être rendus compte. Mais qu'aujourd'hui il n'est plus en phase, il est... Mais pourtant dans le cœur des Républicains, il est devant Alain Juppé. C'est ce qui permet de dire qu'il peut peut-être encore gagner parce que toute la question c'est la mobilisation. C'est le corps électoral. Qui, il faut savoir, le jour du vote, est-ce que les soutiens d'Alain Juppé vont accepter de faire 20 km en voiture pour aller glisser un bulletin pour Alain Juppé, sachant que même s'il est haut dans les sondages, ce n'est pas quelqu'un qui galvanise les foules, ce n'est pas quelqu'un qui arrive comme ça à remplir des salles gigantesques. C'est quand même des meetings beaucoup plus posés que ceux de Nicolas Sarkozy. Donc il y a cette question de l'élan, le jour J, et puis le fait que Nicolas Sarkozy soit peut-être un peu en retrait maintenant, on dit que sa campagne patine. Peut-être que certains qui voulaient aller voter pour Alain Juppé en opposition à Nicolas Sarkozy vont se dire, finalement ce n'est plus la peine. Tous les sondages disent qu'il a gagné, on ne va pas se dépasser. Ça, ce n'est pas faux. Il faut attendre... Il y a deux meetings aujourd'hui, Nicolas Sarkozy à Marseille, Alain Juppé finalement à Toulon alors qu'il devait être à Marseille. Qu'est-ce que ça signifie finalement ? Ils se marquent un peu à la culotte les deux. Est-ce qu'il y a un peu de fébrilité de la part d'Alain Juppé de se dire, je vais peut-être moins remplir de salles, donc finalement je vais à Toulon plutôt qu'à Marseille ? Ou tout simplement un changement de... Je ne sens pas la fébrilité chez Alain Juppé. Peut-être que ça, pour rejoindre ce que disait Tristan, peut-être qu'il ne faut pas qu'il y ait d'excès de confiance parce que les choses ne sont jamais... Là, on fait des commentaires sur des tendances et on verra bien ce que ça donnera le jour du vote. Mais je ne pense pas qu'il y a de fébrilité. En termes d'image, il y a souvent beaucoup d'agitation. On la voit la fébrilité chez les Sarkozy. On la voit partout. Parce que vous parliez des soutiens. Les soutiens, ils sont plutôt ces dernières semaines passés du côté d'Alain Juppé. C'est-à-dire que les soutiens de Nicolas Sarkozy, on les compte aujourd'hui. D'où l'intérêt du meeting de Toulon, d'ailleurs. Puisque le meeting de Marseille... Chez Hubert Falco. Exactement. Alain Juppé devait aller à Marseille. Finalement, Nicolas Sarkozy y va. Et en réponse à cela, il va voir Hubert Falco qui la rejoint. C'est un pied de nez à Nicolas Sarkozy. C'est pour montrer qu'il a la dynamique avec lui. Alain Juppé qui sera aussi sur la dalle d'Argenteuil. Qui s'est rendu dans les Hauts-de-Seine. Qui est le fief de Nicolas Sarkozy. Il se cherche quand même après ces deux ans. Il y a quelque chose dans la campagne d'Alain Juppé. On a dit beaucoup, et nous aussi. Enfin, c'était beaucoup à la mode cette dernière année. C'est de dire qu'Alain Juppé, ça allait être Édouard Balladur. C'est-à-dire ce que disaient les Sarkozy. Mais pas les seuls. Les médias, nous y comprends, vous allez voir. C'est Édouard Balladur. Eh bien, on verra bien encore une fois le 20 novembre. Mais pour l'instant, cette campagne-là, qui est une campagne très en retrait. C'est-à-dire qu'Alain Juppé joue, contrairement à ce qu'on pensait, plus Nicolas Sarkozy parle, et plus Alain Juppé se tait, et plus il en profite. Mais malgré tout, sa campagne, on en tira les conclusions nous ont venu, mais elle n'est pas si mauvaise que ça. Et c'est une campagne qui, finalement, est un effet de surprise, et qui, pour l'instant, donne l'impression de prendre. Donc moi, j'ai plutôt l'impression que Alain Juppé fait une campagne de terrain, médiatique, discrète, et assez efficace, y compris, surtout dans l'électorat, évidemment, de droite. Un mot de François Fillon, requinqué par le premier débat de la primaire. Il se voit, lui, au second tour. Est-ce que ça vous paraît possible que François Fillon passe devant Nicolas Sarkozy ? Toutes les semaines ou tous les mois, on nous explique que la fusée François Fillon repart. Alors à chaque fois, c'est une nouvelle initiative, c'est un nouveau livre, un nouveau meeting qui permet de relancer l'ancien Premier ministre. À chaque fois, c'est assez dur de percevoir ce nouveau lancement de fusée. On verra, peut-être que les sondages se plantent, mais... Compliqué pour François Fillon ? Oui, c'est compliqué pour François Fillon. Ce qui est d'ailleurs dommage, parce que c'est intéressant, le programme. C'est peut-être celui qui... Vous allez défendre le programme de François Fillon, Éric. Non, je ne vais pas défendre le programme de François Fillon. Attendez, attention. Mais c'est probablement celui, parce qu'on disait de la pauvreté ou de la richesse des programmes des uns ou des autres, c'est probablement celui qui a le programme le plus évolué, le plus abouti. Programme de droite, pour le coup, vraiment de droite, assumé, libéral sur les différents terrains. C'est peut-être sur le contenu, et moi je serai en désaccord pour l'essentiel, mais celui qui a le programme de tous les candidats, le plus réfléchi, le plus abouti, le plus construit. Il y a une séquence à observer, c'est le soutien de Valérie Pécresse et de Xavier Bertrand. Ça va arriver bientôt. C'est vrai que ce sont deux poids lourds que l'on attend. Si Valérie Pécresse ne soutient pas François Fillon, ça sera quand même un gros désaveu pour lui, parce qu'elle était proche de la ministre. Ce serait franchement un coup de trafalgar considérable que la prédiction de François Fillon se réalise et qu'il soit au deuxième tour, parce que même si les sondages, on est tous bien d'accord qu'il faut leur accorder une valeur relative, malgré tout, là, ce serait une surprise considérable. Il y a une tentative des sarkozistes dans le JDD ce dimanche, une tribune en gros anti-Bayrou. Est-ce que vous pensez que ça peut prendre ? Est-ce que pour une partie de l'électorat de droite, voire peut-être un peu plus large, François Bayrou est un épouvantail, oui ou non, parce qu'il a voté François Hollande en 2012 ? C'est un vieux tube qui est un peu remasterisé, on ressort. Est-ce que ça peut marcher ? Ça va marcher dans le noyau dur, ceux qui étaient dans les meetings en 2012, qui étaient présents comme ça dans cet entre-deux-tours, et qui ont pris de plein fouet le soutien de François Bayrou à François Hollande, et qui lui en veulent, donc ça peut marcher auprès de ces gens-là. Mais ils étaient déjà convaincus par Nicolas Sarkozy. Est-ce que ça va convaincre des centristes qui étaient déjà prêts à voter pour Alain Juppé ? Non. J'aime bien l'idée du YouTube, parce que pour le coup, il me rejoint. C'est-à-dire que ça révèle que Nicolas Sarkozy vit dans un monde ancien. C'est-à-dire que c'est la vieille recette qui nous resserre. Alors effectivement, ça va convaincre ceux qui sont déjà convaincus, mais c'est un effet, et c'est un signe aussi de ce qu'on disait, la panique. C'est-à-dire que la crispation, s'ils n'ont plus que ça, aujourd'hui, à vendre à l'électorat de droite pour gagner la primaire, et bien c'est pas gagné. Hier, Éric Wehr disait qu'avec Alain Juppé, on aura un Hollande de droite. Est-ce que vous le définiriez comme cela ? Vous connaissez son projet, évidemment, son programme ? Alain Juppé est un homme de droite. Et ça, pour les électeurs de gauche dont certains disent qu'ils vont aller voter Juppé, on le sait bien. C'est une forte adhésion quand même de certains électeurs de gauche à Alain Juppé. Les électeurs de gauche ont publié cette semaine dans Marianne une enquête sur cet électorat. Les gens de gauche qui disent avoir à ceux qui vont aller voter, mais les gens de gauche, ils vont voter pas par adhésion à Alain Juppé. Ils vont voter parce qu'ils ne veulent pas de Nicolas Sarkozy. C'est un point commun entre François Hollande et Alain Juppé. C'est qu'ils arrivent à éventuellement gagner une élection, on verra pour Alain Juppé, mais en réaction, par opposition à leurs rivaux. Oui, mais c'est le principe global de notre système institutionnel. Il n'y a pas beaucoup de passion ou d'élan. Il y a eu un rejet, oui, là c'est fort. Et je pense que dans tous les cas, si Nicolas Sarkozy, si Alain Juppé gagne, ce sera d'abord, y compris à droite, par un rejet extrêmement fort, extrêmement puissant, qu'on a vu depuis longtemps. Et je suis surpris que Nicolas Sarkozy ne l'ait pas mesuré. Le rejet de sa personne et de sa politique ancienne. Merci Eric Decouty d'avoir été avec nous ce matin, directeur délégué de Marianne. Et merci Tristan qui nomme un peu plus journaliste politique au Figaro. Vous restez encore quelques instants avec moi. On va parler économie.